Bonjour à tous, ne dit-on pas que la beauté d'une pelouse dépend autant de la qualité de l'herbe que de la manière dont on la tond. Tenez un petit truc, si vous avez votre pelouse devant une fenêtre, ne tondez pas dans l'axe de la fenêtre, vous allez voir tous les défauts. Tondez de manière perpendiculaire, c'est beaucoup mieux. Et puis, la tonde dépend aussi de la forme de votre jardin. Nous allons voir ça avec Valérie, car il y a des techniques particulières. Commençons par le rectangle, numéro 1, le rectangle. Alors Laurent, pour tondre un rectangle, un carré, ou alors, comme ici, un triangle, on va d'abord tondre l'extérieur. C'est le pourtour, quoi. Voilà, alors attention, là on va faire attention aux jolies boules de billes pour ne pas les abîmer. Donc on fait le tour, ensuite on va chercher la longueur la plus longue, le plus grand côté, et on va tondre par bandes successives parallèles à ce plus long côté. En aller-retour, tout simplement. En aller-retour. Les roues, où les mettons ? Eh bien, on regarde la trace sur le sol, et on essaye de toujours remettre la roue dans cette trace. Très bien. Bon, maintenant, les cercles ou les ronds ? Alors les cercles, c'est tout simple, là on va tourner en escargot, on va tondre en escargot. Lorsqu'il y a des arbres, il faut faire très attention aux arbres. Il faut faire très attention, parce qu'un arbre met 5 ans à s'en remettre, s'il a reçu un coup de lave. Donc on va passer à au moins 30-50 cm du tronc, et s'il y a des grosses racines qui affleurent, on passera encore plus loin. Bon, et puis on termine à la main si besoin, on est obligé de passer par là. Une petite astuce maintenant, Valérie ? Eh bien, dans les grandes pelouses, on peut tracer des allées éphémères en jouant avec les différentes hauteurs de tonte. Si la pousse est un peu haute, avec votre tondeuse, vous vous amusez, vous allez faire l'allée qui vous plaît. Alors c'est ça, mais attention, parce que si la pousse excède 10-12 cm de hauteur, on ne peut plus passer. Oui, d'accord. Il faut changer d'engin. Donc on peut le faire régulièrement, et regardez le résultat. Quand ça a poussé, quand on est toujours passé au même endroit, eh bien on a une différence de niveau, c'est tout à fait ravissant. Merci Valérie. N'oubliez pas, la tonte c'est vraiment un art. Suivez nos conseils. Merci, au revoir. Bonne tonte. Merci.